Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi et le crudy c'est aussi un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. En live from the Appalach, voici tout de suite le 957ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Chyptas Medium, appelons le Chyptas. Alors que ce matin les enfants nous popons, vous le voyez, nous sommes au coeur de la forêt, on est sur la partie très 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 agricole des Appalaches, sur la partie très ouest de la map près de la rivière, pas loin de la frontière du jeu et le camp du jeu il est juste derrière nous les enfants. C'est une toute petite maison, toute mimi on va voir qui est logée, qui est nichée comme ça, au milieu des arbres, en bordure de rivière, c'est tout sympathique, c'est juste sur deux niveaux, il y a l'essentiel et c'est bien là l'essentiel d'ailleurs et la déco est vraiment originale et sympa, vous allez voir. Sur le côté déjà pour commencer, il y a le chariot, c'est quoi, il est du Far West celui-ci ? Oui il est du Far West, ce chariot du Far West qui vous permet de faire griller les côtelettes et les saucisses, le tout positionné, vous voyez on est près d'un parking, quelques vieilles voitures et camionnettes, il y a même une remorque là avec une barque dessus pour aller jusqu'à la rivière, on est installé comme ça, je vous l'ai dit, en bordure d'eau, sur le côté il y a un petit bungalow, alors vous allez voir que ce bungalow c'est uniquement à l'intérieur, tac, zone technique établie de bricolage, d'armure, d'armes, de postes d'armure assistées et vous avez, il manque que la chimie mais la chimie on va la retrouver, c'est classique dans une cuisine, vous allez voir elle convertit sur deux munitions, il n'y a aucune déco, c'est purement utilitaire, en même temps c'est une zone technique, vous allez voir, on va lui dire bonjour, on va lui dire bonjour en espérant qu'on l'effraie pas et qu'il ne dépop pas, on va aller vers la maison, maison vous voyez sur deux niveaux, il y a usage de double mur, le skin extérieur c'est le mur en briques du lot contemporain, vous avez le patio porche blanc de ce même lot contemporain qui fait le tour de la maison, avec deux lampes à pétrole sur l'entrée près du petit escalier, c'est très sympa, il y a des petits arbres, je pense que certains ont peut-être été rajoutés d'ailleurs, le petit orme qui est ici, je ne suis pas sûr qu'il soit de base dans le jeu, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été placé. Sur le patio porche, il n'y aura pas grand chose à voir non plus, si ce n'est machine de vente, un sale, on nous dit ici, c'est à vendre, une petite remorque avec des vieilles bouteilles Nuka-Cola, ça c'est un item de la saison, et puis sur le côté près de la machine à pop-corn, vous avez un petit salon pour pouvoir manger, il y a encore le barbecue ici à l'ancienne, pour pouvoir manger avec une petite boîte lumineuse, là vous avez un petit empilement de boîtes lumineuses, c'est juste de la déco purement visuelle, c'est sympa, et vous voyez, vous vous installez en bordure de rivière, et puis vous passez votre soirée tranquille au bord de l'eau, on est bien là, on est bien les enfants, on est très très bien. De l'autre côté du patio porche, trouilloteuse, machine mystérieuse de Nuka-Cola, et puis deux transats, d'un côté on mange, on discute, de l'autre on se prélasse et on se repose, avec vu vous voyez sur le Nukantrum, enfin bref, le dernier machine de vente, et puis en contrebas vous allez voir, il y a juste un petit jardin, petit jardin avec du maïs, du blé, des plantes à fruits mutants, et puis des épurateurs d'eau, derrière c'est purement utilitaire, c'est caché à la vue de tous. Maintenant l'intérieur les enfants, parce que c'est ça le plus sympa, vous allez voir, déjà première originalité, il y a un petit couloir à l'entrée, ça c'est quelque chose qu'on voit très rarement, mais vous avez une petite entrée ici, carré de 1 sur 1, avec mur en briques encore du lot contemporain, mais cette fois-ci dans une couleur un peu plus colorée, oui une couleur un peu plus colorée, et oui pourquoi pas, écoutez, après tout, un petit tableau par ici, une petite affiche Mr. Andy de l'autre, et alors un message que je suis incapable de déchiffrer, ne maîtrisant pas le moindre rudiment de la langue de Goethe, Dertromystein, Kleinberger, Fazinozum, je ne sais pas, il y a une histoire de burger visiblement, si quelqu'un se sent l'âme d'un traducteur, et bien qu'il se fasse plaisir, c'est un combo magique, le mur en briques je l'ai cité, mais le beau parquet bien sûr, combo magique à l'intérieur, regardez, on a un espace en mezzanine, tout simplement, on nous dit, c'est peut-être un salut, je ne sais pas, regardez le petit espace en mezzanine avec des poteaux métalliques, c'est très sympa, ça fait l'angle comme ça, et vous avez donc une seule et unique pièce ici, d'abord la cuisine, on va passer la cuisine qui est sous la cage d'escalier, ça c'est un grand classique, de plus en plus je vois des cuisines sous les cages d'escalier, un petit peu masqué par la fougère en peau, il y a un distributeur de bonbons Nuka-Cola, et hop, le petit coin, vous avez une gazinière, vous avez l'établi de chimie, je vous l'ai dit, parce qu'il y a un petit évier dessus, donc c'est classique qu'on le retrouve dans une cuisine, et puis vous avez, alors là comme glitch, c'est original, vous avez un bureau, parce que ça de mémoire c'est un bureau, qui est glitché avec en dessous un meuble, un de ses séries de meubles en bois, comme ça, meubles bas que j'appelle les meubles Ikea, et ça lui donne un style pas mal du tout, en fait, avec un bol à ponche qui a l'air d'être à moitié glitché également dedans, je ne sais pas si ce n'est pas censé être un autre évier ou autre, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu visuel de la chose, ça change des meubles métalliques rouillés, c'est pas mal, des petites plantes vertes, et il y a une urne, je ne sais pas, à moins que ce soit la poivrière ou la salière, ça peut être, ah peut-être, et un hit-tronic à mangeautron, traduit en français juste au-dessus, avec quelques affiches également au mur par là, c'est très sympa. L'allié du camp, il est ici sur sa machine à écrire, Nuka-Cola, c'est la goule de la saison 11, avec la petite Fondendo Vintage à côté, et puis alors le petit coin salon, les enfants, voilà Chibdas qui nous fait un petit coup de musique ici, il a un petit coup de piano à queue, il y a quelques horreurs au mur, mais elles ne sont pas trop mutantes à part le Yahoo Guy, bon, ça passe encore, plutôt pas trop trop mal, un petit globe de Mars par là, et puis alors le salon, l'originalité, attention, regardez ça, c'est le meuble télé, belle originalité, alors c'est tout simple encore, un canapé modulaire en angle, avec une petite caisse normalement explosive, sur laquelle il y a un petit bâton bottle, et puis une petite plante verte et une peluche, et puis la télé qui est posée sur le présentoir à shop en fait, présentoir à shop détourné, sur lequel vous avez un poste de télé, d'ailleurs la télé fait presque la tête du robot, moi je trouve ça très original, j'ai beaucoup aimé. Très très sympathique avec les petits rideaux rouges au mur, c'est des ampoules de cage, pour la luminosité dans la pièce, très sympa. Je grimpe maintenant sur la mezzanine, juste au-dessus, pour y découvrir d'abord, petit coin sale à manger, et alors ça, c'est assez rare pour le souligner, les meubles de White Spring, on a toujours le noir, ou à la limite le brun, le blanc très peu, avec des chaises qui vont très bien avec. L'année du camp est venue faire une petite pause, comme vous pouvez le constater, dans le coin poste de radio, sur un petit empilement de valises, c'est bien ça pour remplacer un meuble, vous empilez deux valises sans qu'elles soient tout à fait droites, et hop, ça vous fait un petit élément sur lequel vous pouvez placer quelque chose. Un peu de verdure également à l'étage, juste au-dessus de la cage d'escalier, un demi-sol agricole avec des murs qui sont plantés dedans, oui, pourquoi pas, ça fait un peu de végétation, les plantes à fruits mutants auraient peut-être été un peu trop buissons extérieurs, là ça passe encore à peu près bien, je trouve, petit meuble avec encore une urne, un petit lab-à-poil, et puis petit salon en fait, le poil pour pouvoir s'installer tranquillement au chaud, un petit repos-pieds aussi, vous pouvez tendre vos jambes, et puis vous vous installez sur le fauteuil vert, vous prenez un bon livre, et là aussi vous passez une bonne soirée, il y a vraiment de quoi s'occuper, de manière très saine et très sympathique, dans ce petit camp, et là la chambre, juste au-dessus de la pièce principale, un level tech classique, deux tables de chevet classiques, avec des petites lampes encore Y-Spring, dans un style très classique justement aussi, c'est sympa comme tout, ça donne envie d'aller se coucher, avec un petit banc au bout, pour s'asseoir, lasser ou délasser ses chaussures, et encore l'usage des petites caisses ou valises comme ça, pour y poser des petits items de déco, il n'y en a pas de trop, il n'y en a pas, c'est pas trop vite, c'est juste ce qu'il faut je trouve, c'est à la fois très classique, un combo magique, avec juste ce qu'il faut pour une petite maison, et à la fois très complet, très douillet, très chaleureux, et en même temps original également, l'usage de cette table ici, carrée, blanche, avec les chaises assorties, les différents éléments, caisses qui sont utilisées comme ça, pour poser des items dessus, et le petit salon avec la télévision, la télévision tout simplement, ici sur son porte de télévision, très original, je suis très très fan, je vais ressortir, parce qu'il y a un abri les enfants, il y a un petit abri, il y a une petite trapounette d'abri par ici, j'espère, alors qu'il y a une bramine, qui broute joyeusement aussi, dans l'herbe à côté, j'espère vraiment, que nous aurons un abri, qui sera du même niveau, du même acabit, aïe 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 aïe, hélas non, et non les enfants, hélas il n'y a rien dedans, c'est un vieux gymnase mal éclairé, quelle déception, on est descendu à la cave pour rien, toute la déco, tout le budget de décoration, est passé dans le camp, mais tant mieux, parce que c'est vraiment très sympathique, et ce camp est finalement, encore une fois, la démonstration éclatante, qu'il n'y a pas besoin d'une immense structure, pour pouvoir faire quelque chose de complet, et de très sympathique, voyez, un petit carré de 3 sur 3, ça doit être 3 sur 3, juste, oui c'est ça, 3 sur 3, un petit carré de 3 sur 3, avec une petite mécanine, et vous avez l'essentiel qui est installé, c'est vraiment top ici, moi je vais aller m'installer devant la télévision, je vais me lancer un ou deux petits épisodes d'un jour un camp, ah oui, voilà, comme ça, pour passer tranquillement la journée, regardez, je m'installe là, près du petit, de la petite peluche Nuka-Cola, de la petite peluche, de la petite peluche, de Mister Tronion du Nuka-Cola, et puis, je m'en vais conclure cet épisode ici, je vous fais tout plein de gros gros poutous les enfants, je vous souhaite une excellente journée, un très bon crudit, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, clasher, commentaire, et je vous donne rendez-vous naturellement, dès demain matin, pour un nouvel épisode, d'un jour un camp, c'était Papi, on live from the Appalach, à vous les studios, ciao ! Sous-titrage ST' 501